Au cours de cette cérémonie des nommées Journées de l'Excellence et de Sensibilisation pour zéro grossesse en milieu scolaire, des messages forts et des sketchs ont permis d'attirer l'attention de tous. Le directeur général du groupe scolaire FC Ismar, Elie Aka, a expliqué que la ministre de l'Éducation nationale et de l'Enseignement technique, ayant mis en priorité cette année l'excellence et la lutte contre les grossesses des jeunes filles en milieu scolaire, son groupe scolaire a décidé d'en faire son leitmotiv. Selon Elie Aka, dans le courant de l'année scolaire, des enseignants et éducateurs du du groupe scolaire ont sensibilisé les élèves sur l'objectif zéro grossesse en milieu scolaire. L'initiative a été prise à l'occasion du prix d'excellence de sensibiliser davantage élèves et parents d'élèves pour éviter que les jeunes filles ne reviennent enceintes des vacances. Le secrétaire général de la Direction régionale de l'Éducation nationale et de l'Enseignement technique de Saint-Pédro, Romain Ballet, a à son tour interpellé les enseignants et les parents d'élèves. Il les a exhortés à répondre aux besoins de leurs filles afin d'éviter qu'elles aillent dehors. Les meilleurs élèves de l'année scolaire du groupe FC Ismar ont été donnés un exemple en recevant de nombreux prix. C'est parti.